Telle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Vive le théâtre ! Le sueur Molière s'engage à préparer le sueur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise. Car c'est d'amour dans tes questions, celui que je porte à Célimène. Faites-moi le cheval. Ah non, 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 pas le cheval ! Je veux être au sommet de la perfection. Le sueur Molière s'engage à garder le secret absolu auprès de Madame Jourdain. Madame Jourdain ? Votre nom, monsieur ? Tartuffe. Ah, mon ami, comment vous portez-vous ? Fort bien. Madame Jourdain, l'esprit et la grâce dans un même corps, comment se porte-t-elle ? Elle se porte sur ses deux jambes. Puis-je, Madame, venir un jour prochain dans votre salon jouer une petite pièce ? C'est sans doute un peu rapide. Il saurait me faire l'ambre quand le moment sera venu. Devant vos charmes, je l'avoue, ma raison. Je pourrais rassiller. Qui êtes-vous ? Jean-Baptiste Pauclin, du Molière, acteur. Votre texte a réveillé en moi des émotions que je voyais éteintes à jamais. Partez avec moi. C'est impossible, voyons. Rien n'est impossible. Merde, monsieur ! Vous baissez ma fille ? C'est un métier du sentir et non du paraître. Monsieur Molière. Le plus important, c'est de pouvoir vivre de votre art. Jouer des comédies qui explorent l'âme humaine. Ce genre de comédie n'existe pas. Eh bien, inventez-le. Cachez donc ce sang que nous ne saurions voir. Je dois écrire mes propres pièces pour l'attendre. J'ai besoin de faire entendre ma voix.